Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir ou redécouvrir le Modern Love Tarot puisqu'il s'agit d'un jeu devenu quasiment incontournable. Il n'a pas forcément un prisme universel puisqu'il a un prisme relationnel. C'est probablement le tarot le plus orienté à ma connaissance vers les relations amoureuses, sentimentales, quelles qu'elles soient d'ailleurs, puisqu'on parle aussi d'amitié, c'est un tarot ultra moderne qui peut plaire, qui a plu beaucoup, qui peut ne pas plaire aussi à des personnes qui n'aiment pas trop de modernité dans les tarots. En tout cas, c'est un tarot résolument moderne qui montre les relations telles qu'elles peuvent l'être aujourd'hui dans toute leur diversité. Et en parlant de diversité, on retrouve d'ailleurs forcément, enfin forcément ou pas d'ailleurs, mais on retrouve, et c'est plutôt bien, une diversité de représentations à la fois de genres, de sexualités, de couleurs de peau, de morphologie, etc. Donc, plutôt pas mal. C'est un tarot de Etoni. Alors Etoni, c'est quasiment une petite maison d'édition indépendante, parce qu'elle en a quand même sorti quelques-uns, au moins cinq ou six. Et d'ailleurs, le tout dernier rejoindra aussi la boutique en même temps que le réassort du Modern Love. Mais bref, je vous ferai une vidéo dédiée. On va rester sur le Modern Love. Il a été dessiné, illustré par Lucy Morningstar. Et bon, moi je vais vous être franc tout de suite. Je ne suis pas très très fan des dessins. Voilà. Dans le détail du dessin, c'est pas trop... J'apprécie pas particulièrement. Mais c'est un tarot très intelligent. Mais comme Etoni fait généralement des choses plutôt intelligentes. Alors, la boîte, on va y aller aussi tranquillement, parce que j'ai des choses à dire à chaque fois, quasiment. Mais du coup, pour la boîte, elle s'ouvre par un rabat latéral magnétique. Et alors, vous voyez, moi j'ai récupéré un jeu dont la boîte était en mauvais état. Et sur le dernier stock que j'ai eu, c'était, je ne sais plus quand c'était, je ne sais plus si c'était début 2024 ou en 2023, mais j'ai eu énormément d'exemplaires avec une boîte abîmée. Je ne sais pas ce qu'il en sera du stock que j'ai récupéré. Et pour tout vous dire, j'ai récupéré la fin du stock de Etoni. Donc, a priori, le jeu est aujourd'hui en rupture d'impression, d'édition. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il sera réimprimé. Donc, du coup, je suis très content d'avoir réussi à me réapprovisionner avant cette rupture, parce que, je vous dis, c'est un jeu qui vaut quand même le détour. Rien que le livret, vous voyez, le livret, je ne sais pas combien de pages il fait, mais il est énorme. Plus de 340 pages. Et il est très bien construit parce que pour chaque carte, déjà, on a l'illustration en couleurs. On a quelques mots-clés, mais on a des interprétations générales sur l'amour. On a des interprétations si on est célibataire, des interprétations si on est célibataire et heureux de l'être. D'ailleurs, c'est ce que ça disait. Si on est en train de rencontrer du monde, si on fait du dating, si on est dans une relation engagée, si on est dans une relation difficile, et la fin... Alors, est-ce que c'est la fin d'une relation ? C'est possible que ce soit sur... Oui, c'est lorsqu'on est, je confirme, lorsqu'on est sur une fin de relation ou sur une séparation actée. Voilà, et ça, pour chaque carte, donc, c'est quand même assez balèze, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a un vrai travail de recherche. Je regarde si on a... Oui, on a quelques modèles de tirage et une petite... une double page d'introduction. Voilà pour ce guidebook de très, très, très bonne qualité. On va passer aux cartes. Non, ce que je voulais vous dire, oui, sur la boîte. Donc, du coup, par rapport à la boîte et aux petits défauts, si... Étant donné que c'est... En plus, je vous l'ai dit, le dernier... À l'heure actuelle, il n'y a plus d'exemple... Et Tony n'a plus d'exemplaires disponibles. Du coup, moi, je ne pourrais pas vous remplacer forcément le jeu. Alors, s'il y a des problèmes de cartes, oui, mais s'il y a des problèmes de boîtes, pas forcément. J'essaie évidemment de faire toujours un petit geste parce que je comprends que ce soit vraiment problématique. Mais si ça vous pose vraiment un problème, n'hésitez pas à nous demander une vérification préalable. On le fera avec plaisir. Donc, vous nous mettez une petite note de commande ou vous nous envoyez un mail juste après votre commande de manière à ce qu'on puisse éventuellement ouvrir votre exemplaire. Donc, il sera ouvert vraiment sur le moment de la préparation des commandes. Mais à l'heure actuelle, je ne me vois pas ouvrir tous les exemplaires au préalable. Donc, voilà. Peut-être que j'y viendrai si je constate qu'il y a des soucis récurrents. Mais sinon, voilà. N'hésitez pas à nous solliciter. Le cas échéant, on le fera avec plaisir. Au niveau des cartes, on a deux petites cartes de présentation. On a des tranches dorées. Bon, moi, je n'aime pas trop les tranches dorées brillantes, mais on a des tranches dorées brillantes. Par contre, je suis très fan du dos. Et du coup, les tranches dorées brillantes s'harmonisent avec ce dos. Alors, comment ça s'appelle ? Parce qu'en plus, j'ai refait la fiche produit. Donc, on a traduit. Puisque vous aviez été plusieurs dans le formulaire de refondre du site internet à signaler que vous apprécieriez des fiches produits intégralement en français. Donc, on va progressivement le faire. Et donc, du coup, je ne sais plus si c'est estampillé, estampé, enfin, quelque chose comme ça. Bon, bref. Il y a des illustrations holographiques, en doré, sur le dos. Je trouve ce dos absolument magnifique. Holographie ou pas holographie, d'ailleurs. Je le trouve très, très, très joli. Voilà. Sur les tranches dorées, vous connaissez un petit peu la chanson. Malheureusement, c'est le genre de tranches qui s'abîment ultra, ultra, facilement et rapidement. Voilà. Donc, ça aussi, malheureusement. Bon, là, je pense que j'avais un jeu qui n'était pas en très, très, très bon état. La preuve, là, c'est quand même, ça avait quand même un petit peu morflé. Mais bon, sur les tranches, c'est toujours aussi pareil, très délicat de faire quelque chose. Heureusement, je l'ose espérer, ce n'est pas le cas de tous les jeux. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur la qualité ? On est sur un fini mat lisse. On sent juste, du coup, les impressions sur le dos. Mais sinon, on est sur un mat lisse. On est sur un très bon grammage. Et pour le coup, puisque je vous ai montré avec le Space Shoes, là, on est sur des cartes plus grandes et plus larges. Donc, pas forcément idéales pour les petites mains. on a largement un centimètre de plus en largeur et un demi-centimètre de plus en hauteur. Voilà. Donc, on serait sur du 8 par... C'est 11 ou c'est 12 d'habitude ? J'ai un doute. Bref. Bon, vous faites le calcul. Je crois que c'est 7 sur 12, l'habituel format. Donc, on serait du 8 sur 12 et demi. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Donc, 8 minutes 30. Je vous présente les cartes. Et... système rider with miss classique sur l'inspiration sur le système et vous pourrez aussi peut-être constater que j'ai fait l'effort de vous le remettre dans l'ordre une rentrée pleine de bonne résolution 1 2 2 4 5 5 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un certain nombre et au moins l'information peut être communiquée et elle est visible puisque je rajoute systématiquement, ou j'essaie en tout cas de rajouter systématiquement ces vidéos YouTube aux fiches produits. Je pense que je vous ai tout dit sur le Modern Love, que j'aime beaucoup malgré un style graphique qui me plaît moins. Je pense qu'il pourrait figurer parmi les incontournables tant il a cette spécificité très particulière, ce prisme très particulier de modernité. Il n'y en a quand même pas tant que ça finalement, des jeux ultra modernes et vraiment ce prisme des relations, des relations d'ailleurs dans toutes relations familiales aussi, mais qui dérivent de relations quand même amoureuses, relationnelles. Voilà. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et de passer un peu de temps en ma compagnie pour découvrir ou redécouvrir le Modern Love Tarot. Je vous donne moi rendez-vous rapidement pour d'autres présentations, d'autres petites vidéos. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao.